Comment on respire ? On inspire, on prend de l'air, ça remplit les poumons et on expire, on enlève l'air et on revient vers soi. Chacun de nous va ouvrir et fermer la balle avec la respiration. On le fait trois fois et une fois qu'on la fait, on fait danser la balle et on va la passer à la personne qu'on a à côté. Ah, c'est Roxelane, c'est à toi. Dans ce cours, la première envie, c'est de danser, de danser ensemble et d'avoir du plaisir en dansant. Et on le donne à Edo. On essaie de travailler pour amener le contact, parce que le contact peau à peau avec quelqu'un d'autre n'est pas évident pour tout le monde. Donc on utilise beaucoup d'objets. C'est des objets intermédiaires. Donc on va leur faire toucher les objets, agir avec cet objet, l'utiliser pour amener aussi après ou en même temps le contact avec les autres. On fait bouger les parachutes. Mais on va les faire doucement, doucement. Et Agathe, tu vas y aller à l'intérieur. Allez, tu peux y aller. Tu peux y aller si tu veux. Et quand ça monte, on la regarde. On travaille avec l'improvisation. C'est la danse personnelle de chacun de nous, de chaque danseur. On n'oblige pas aucun enfant, aucun adolescent à faire quelque chose, spécialement s'ils ne sont pas en vie, bien sûr. Notre but, c'est de danser ensemble. On s'apprivoise. On va se rencontrer les uns et les autres. Je suis en train de danser et je vois Constance qui danse à côté de moi. On peut avoir un point de contact qu'on va garder un petit peu. On peut se donner la main. On peut danser très grand. Et puis après, hop, on se dit au revoir. Et on va danser ailleurs et rencontrer d'autres personnes qui dansent. On peut danser de toutes les manières. Nos cellules, elles bougent, elles dansent déjà. Notre cœur bat, les seins circulent. C'est déjà des mouvements. Si on regarde autour, c'est déjà des mouvements. Avec nos yeux, avec notre imaginaire, il y a déjà des mouvements. Donc tout ça, ça fait partie de la danse. Roxalane suit ses ateliers depuis quelques semaines. Je sens que ça lui fait beaucoup de bien parce qu'elle s'exprime peu en ce moment. Et en fait, de danser, de chanter, pour elle, c'est vraiment un grand moment de bonheur, de plaisir. Quand on n'a pas beaucoup d'outils pour s'exprimer avec l'oral, le fait de pouvoir s'exprimer avec son corps, c'est très important. C'est pas très, très facile d'être malade tous les jours. Et du coup, c'est vrai que moi, j'adore la danse. C'est ma passion. Et c'est vrai que ça me fait du bien de bouger, de danser. C'est un instant, en fait, sans ambition particulière, qui n'est que de se faire plaisir, d'écouter de la musique, de s'essayer au mouvement, de s'essayer à la collectivité, à des mouvements d'ensemble, à faire partie d'un groupe. C'est vrai que ça me fait du bien de bouger, de s'essayer à la collectivité. C'est vrai que ça me fait du bien de bouger.